Au départ, c'était une promesse lancée en pleine campagne présidentielle. Une promesse qui allait provoquer une révolution dans le monde des fonctionnaires. On licencie personne. On en remplace un sur deux. Parce que si on ne fait pas d'économie sur le premier poste budgétaire de la nation, on le fera sur quoi ? Ne remplacer qu'un fonctionnaire sur deux qui partent à la retraite. Une cure d'amaigrissement généralisé qui concerne tous les ministères. Et en premier lieu, l'éducation nationale, le premier employeur de l'État. Malgré des grèves dans les écoles et des manifestations, la mesure est appliquée dès 2007. Trois ans plus tard, nous avons voulu comprendre comment l'éducation nationale cible les postes à supprimer. Quelles sont les conséquences sur les conditions de travail des fonctionnaires. Et au final, sur la scolarité des élèves. Nous avons réalisé notre enquête dans la plus grande académie de France, celle de Versailles. Une adresse prestigieuse, mais derrière les dorures, la situation est tendue. L'académie accueille plus d'un million d'enfants, 10% de tous les élèves de France et 70 000 enseignants. Au siège du rectorat, celui qui est chargé de couper dans les effectifs, c'est Alain Boissineau, le recteur de l'académie. Il a respecté à la lettre les consignes venues du sommet de l'État. Il a déjà supprimé 1700 postes ces trois dernières années. Et ce n'est pas terminé. En ce moment, il s'intéresse particulièrement aux enseignants du primaire. Selon lui, l'équation est simple. Ces cinq dernières années, l'académie a recruté des professeurs des écoles, alors que le nombre d'élèves stagnait. Bref, aujourd'hui, il y a trop d'enseignants. Sur cette période, les emplois ont augmenté d'un peu plus de 3%. Les élèves, les effectifs d'élèves, eux, de 0,4%. On a là un petit différentiel qui peut éventuellement rentrer dans le compte des suppressions d'emplois sans que pour autant la situation soit moins bonne que celle qu'elle était au point de départ en 2005. Le recteur compte donc supprimer des postes dans le primaire. Et pour y parvenir, il a choisi une solution simple, mais souvent polémique, fermer des classes. Ce que le rectorat envoie au front pour savoir s'il faut fermer une classe, ce sont les inspecteurs. Nicole, Christine, on y va ? En ce jour de rentrée, Eric Veil est sur le qui-vive. A tout à l'heure. Normalement, c'est au mois de juin qu'on décide de fermer ou non une classe. Mais cet été, la donne semble avoir changé dans une école. Le nombre d'élèves inscrits aurait baissé. Alors là, on va dans une école élémentaire d'un quartier plutôt favorisé de la commune et où j'ai été amené à faire une proposition de fermeture. Pourquoi ? Parce que les effectifs ont baissé. On les attendait à 135, 137. Ça, c'était les chiffres en juin. Et en fait, ils sont entre 129 et 131. Et c'est ça que je veux aller vérifier. Selon les informations de l'inspecteur, au moins 4 élèves auraient déménagé pendant les vacances. Du coup, la veille de la rentrée, le rectorat a fermé une des 6 classes de l'école. Et M. Veil vient aujourd'hui confirmer la mesure. C'est une décision qui ne se prend pas à la légère. Eric Veil veut donc être sûr qu'il n'y a bien que 130 élèves dans l'école. Et pas un de plus. Il va pour cela les compter un par un. Comme ça, ça va me permettre de les compter et de vous saluer. Bonjour. Bonjour. Vous en attendiez combien, madame ? 26. Et vous en avez ? 25. Et celui qui n'est pas là ? Je pense qu'elle est encore au Portugal. C'est la petite Tatiana, donc c'est normal. Je suis avertie, elle rentre dans 3-4 jours et j'ai l'affaire. Tout se joue à un élève près. Alors le moindre retardataire doit être pris en compte. Vous en attendiez combien, madame ? Et vous en avez ? 28. Le 29e étant ? Un enfant de voyage. Très bien. Pour avoir des chiffres fiables, monsieur Veil doit faire le tour de toutes les classes. Il va jusqu'à compter lui-même les élèves. Bonjour, madame. CM1, 3, 6, 9, 11. Et du côté des CE2, ils sont tous là. C'est l'heure de faire les comptes. Je vais juste vérifier avec vous les chiffres globaux. Si les élèves sont plus de 130, la classe fermée la veille sera peut-être rouverte. Pour l'instant, on est à 127. 127 plus 3 qui doivent arriver, donc on est bien sur les 130, ça marche. Voilà, vous me tenez informé des arrivées nouvelles ? Oui. Merci beaucoup. Les enfants seront bien 130. L'inspecteur confirme donc la fermeture de la classe. Cette année, l'école ne comptera plus que 5 classes. Résultat, les élèves seront plus nombreux dans chaque cours. 26 en moyenne, contre 23 l'an dernier. Comment vous définissez cette situation ? C'est gérable pour vous ? Je dirais des effectifs chargés. Et pour la qualité de l'enseignement aux enfants, comment vous jugez ça ? La mission d'équipe est s'adapter au mieux, aux conditions qui nous sont données. La réponse est diplomatique. Très bien, je vous remercie, madame. La directrice ne veut pas critiquer la décision de sa hiérarchie. Mais 26 élèves par classe en primaire, c'est beaucoup. 3 enfants de plus que la moyenne nationale. Eh bien, c'est parfait. Mais Eric Veil a des instructions très strictes. Pour appliquer la réforme, il doit contrôler en permanence que le nombre d'instituteurs est adapté à celui des élèves. Dans cette école, il y a 4 enfants de moins que l'an dernier. Cela suffit à supprimer un poste d'enseignant. L'année dernière, l'école a bénéficié à la limite d'une situation très favorable. Elle est forcément réétudiée. Et cette année, on se rend compte qu'avec 4 élèves en moins, la répartition, à mon sens, est parfaitement gérable au plan pédagogique. D'ailleurs, les enseignants n'ont pas évoqué quelque chose qui aille dans un sens tout à fait différent. Donc si on peut le faire, faisons-le. Le poste est supprimé, mais l'éducation nationale ne peut pas pour autant licencier l'enseignant qui en était titulaire. Il va être réaffecté dans un autre établissement. Pour se séparer de lui, le ministère devra attendre qu'il parte à la retraite. C'était tout du moins la règle jusque-là. Car depuis peu, l'Etat a trouvé un nouveau moyen de se séparer de ses fonctionnaires beaucoup plus tôt, quitte à les payer. Il y a un an, Aline Clair était encore prof. Elle enseignait la philo à des élèves de terminale. Mais tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Aline Clair ne fait plus partie du corps enseignant. Elle n'a pas été licenciée, elle a démissionné et au passage, elle a empoché de l'argent. Verser une indemnité de départ aux fonctionnaires pour qu'ils quittent définitivement la fonction publique, la chose est très peu connue et pourtant, elle a de quoi surprendre. C'est l'opportunité qu'a saisie Aline Clair. Depuis quelques temps, la jeune femme songeait à se reconvertir. Elle hésitait à monter sa boîte de formation continue. C'est finalement un chèque de son employeur qu'il a convaincu de se lancer. Une jolie somme qui figurait noir sur blanc sur son dernier bulletin de salaire. Le dernier, c'était celui de l'indemnité de départ volontaire. Donc là, le net à payer, c'est quoi ? Donc 24 965, qui correspond à la moitié de mon indemnité. Vous allez en recevoir un deuxième comme ça ? Donc je vais recevoir un deuxième versement. Au total, ça fera quasiment 25 fois 2, 50 000. 50 000 euros net. Cela correspond à 2 ans de salaire pour un prof de philo. Une somme proposée par la Direction des ressources humaines pour qu'Aline Clair quitte définitivement l'éducation nationale. Je ne m'attendais pas à entrer dans le bureau de la DRH et à ce qu'au bout de 2-3 minutes, elle me dise « Vous avez un projet, on est d'accord, on vous donne temps ». Et elle me dit « Notez, prenez un crayon, voici le chiffre qu'on nous donne ». Et là, elle m'annonce à l'époque 57 000 et quelques. Donc là, c'est vrai que j'ai… Là, vous essayez sur votre chaise quand même ? Oui, quand même, oui, 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 absolument. Verser de l'argent à un employé pour qu'il démissionne. Cela arrive parfois dans les entreprises privées. Mais pour une administration publique, c'est révolutionnaire. Que là, tout d'un coup, il y ait une transaction monétaire en tant que fonctionnaire dans le cadre de la fonction publique entre un DRH et un enseignant, oui, c'est complètement incongru. Enfin, ça aurait été inimaginable il y a encore 5 ans. En 2 ans, seules quelques centaines d'enseignants comme Aline Clair auraient accepté de partir contre de l'argent. Alors, pour dégraisser à grande échelle, le ministère de l'Éducation nationale a dû trouver d'autres solutions plus efficaces. Des méthodes si radicales qu'elles auraient dû rester confidentielles derrière les murs du ministère. Mais leur contenu est tellement détonnant que le secret a fini par être éventé. Au printemps dernier, un document est mis en ligne sur Internet et sa publication met le feu aux poudres. Ce document, c'est une boîte à outils mise à disposition des académies pour dénicher plus facilement les postes à supprimer dans les 3 années à venir. Il s'agit de rationaliser la masse salariale, d'améliorer le rendement des personnels. Un vocabulaire jusqu'ici inusité à l'éducation nationale. Il y a même des tableaux avec des formules mathématiques toutes prêtes pour calculer les gains de poste potentiels. Ce document émane de la direction des ressources humaines du ministère. A sa tête, Josette Théophile, la DRH du million de fonctionnaires que compte la maison. Elle assume parfaitement les informations sorties sur le nouveau style de management de l'éducation nationale. Nous avons réagi, je dirais, positivement, puisqu'elles étaient sorties. C'était une occasion d'expliquer notre politique, ce qu'à un moment ou à un autre, il aurait de toute façon été utile de faire. Josette Théophile a une mission très claire. Elle doit mettre fin aux dérives qui durent depuis 20 ans au ministère en matière de recrutement. Car depuis 1990, l'éducation nationale a recruté toujours plus de professeurs pour assurer notamment l'enseignement de nouvelles matières. Le problème, c'est que dans le même temps, le nombre d'élèves scolarisés en France a lui beaucoup baissé. Et aujourd'hui, le décalage est trop grand. Le fait est que depuis les années 90, on a 700 000 élèves en moins et 50 000 enseignants de plus. Et la DRH en est persuadée. Ces moyens humains supplémentaires n'ont pas permis au système éducatif de gagner en qualité. Il y a un vrai dogme à faire tomber, je pense. C'est qu'additionner les moyens aux moyens ne garantit pas l'efficacité. Pour supprimer des postes, la DRH propose donc d'utiliser des moyens radicaux. D'abord, augmenter la taille des classes. Ces services ont calculé qu'en ajoutant un élève par classe en primaire, 10 000 classes pourraient être fermées. Autant de postes qui pourraient être supprimés. Même chose au collège. Avec cette fois-ci 5 élèves de plus par classe, ce sont plus de 8 000 postes qui pourraient être récupérés. Et la DRH va encore plus loin. Elle remet en cause l'utilité d'une certaine catégorie de profs. Les enseignants spécialisés. Ce sont des professeurs qui interviennent ponctuellement en renfort des enseignants traditionnels. Par exemple, des profs spécialisés dans le traitement des grandes difficultés scolaires, les RASED. Mais aussi des intervenants extérieurs en langue, comme l'anglais. Ces enseignants, on les appelle les hors-la-classe. Et ils représentent 7% des enseignants du primaire. Pour la DRH, certains de ces postes ne seraient pas indispensables et pourraient être supprimés sans dommage. On avait, il y a 10 ans, 10 000 enseignants hors-classe. On en a aujourd'hui 20 000. Ce qui mérite de s'interroger. Sont-ils tous utiles là où ils sont et comme ils sont utilisés ? Ce n'est pas désobligeant de se poser cette question. L'idée, que les enseignants traditionnels prennent en charge le travail de ces profs spécialisés. Mais cela peut-il avoir une conséquence sur l'enseignement délivré à nos enfants ? L'Académie de Versailles a suivi ses recommandations à la lettre. Les postes visés, les intervenants en langue qui sillonnaient les écoles primaires pour donner des cours d'anglais. A la rentrée, ils ont tous été supprimés. 125 postes rayés d'un coup. Des centaines d'écoles comme celle de Bouafle dans les Yvelines ont donc perdu leurs intervenants. Ici, c'était une jeune femme d'origine américaine. Le rectorat n'a pas renouvelé son CDD au mois de juin. Allez ! Ce sont désormais les institutrices qui délivrent les cours d'anglais. Allez, rangez-vous ! Une grande première en 30 ans de carrière pour Mme Meignel. Elle n'avait jamais enseigné de langue vivante avant la rentrée. C'est elle qui désormais inculque l'anglais à ses élèves de CE2 deux fois par semaine. Ce cours fait partie des programmes officiels de l'éducation nationale. En fait, on doit prendre un prénom et dire qu'on est un garçon ou une fille. L'accent est approximatif. Mais Mme Meignel parvient à captiver ses élèves en rendant le cours très ludique. Mais quand on débute l'enseignement d'une nouvelle matière, cela donne parfois lieu à quelques petites erreurs. Le problème, c'est que lever la main en anglais, ça ne se dit pas « pick up your hand ». Ça se dit « raise your hand ». Il faut dire que l'institutrice n'a pas suivi de cours d'anglais depuis la terminale. Pour s'assurer qu'elle avait un niveau suffisant, l'éducation nationale lui a fait passer un petit examen. Qu'elle l'a préparé toute seule à la maison. J'ai écouté la missi-bissi à peu près deux fois par semaine. Et puis je me suis remise à travailler dans les manuels d'anglais avec des révisions de grammaire, de vocabulaire, d'une manière plus traditionnelle. Madame Ménial est pleine de bonne volonté et elle prend beaucoup de plaisir à prodiguer ce nouveau cours. Même si cela lui demande plus de travail. Ça fait à peu près, je dirais, deux heures. De travail supplémentaire ? Oui, voilà, une heure par séance à peu près. Et vous êtes rémunérée en plus pour ça ? Pas du tout. Non, non, ça fait partie de mon temps de travail personnel qui est dû pour la préparation de la classe. Demander aux enseignants de travailler plus, sans gagner plus, c'est tout bénef pour l'éducation nationale. Mais les élèves, eux, gagnent-ils au change ? Les parents en doutent. J'en suis pas convaincue, mais bon, je pense que financièrement, ça doit être plus rentable. Et comme de nos jours, c'est ce qui compte, bah allons-y ! Ouais, enfin, alors ça, les économies de bout de chandelle, moi, j'y crois plus. Ça supprime des postes qui sont fondamentaux pour l'éducation de nos enfants. Dans cette école, l'enseignant spécialisé a disparu. Mais les enfants ont quand même un cours d'anglais. Ailleurs, ça peut aller plus loin. Parfois, les suppressions de postes entraînent purement et simplement une absence de cours. Et cela pendant des mois entiers. C'est devenu un spectacle presque journalier devant les collèges et les lycées. Des élèves qui sortent plus tôt que prévu, faute d'avoir cours. En cause, le manque de professeurs remplaçants, même dans des matières primordiales. Qu'est-ce qu'il manque ? La prof d'anglais. Elle reviendra quand ? Normalement, c'est prévu aux vacances de la Toussaint, mais on le sait pas, en fait. Et comment vous expliquez que le prof ne serait pas remplacé jusqu'à la Toussaint ? Ils nous ont rien dit, ils ont juste dit qu'elle était absente et sans explication. Est-ce que ça vous inquiète ? Pas une seule heure de cours d'anglais depuis le début de l'année, alors qu'il devrait en avoir 4 par semaine. A la rentrée, le rectorat de Versailles a supprimé 128 postes de remplaçants, 4% des personnels affectés à cette tâche. Pour compenser cette baisse, le rectorat cherche à optimiser le temps de travail des remplaçants. C'est la mission de cette cellule. Grâce à ses agents, l'Académie de Versailles est devenue une des plus efficaces en matière de rendement des remplaçants. Ils travaillent en moyenne 14 heures par semaine sur les 18 qui leur sont payés. Un record national. On vous l'affecte à partir de demain. Quand Pierre-Marc Closel traite une demande de remplacement, il choisit en priorité des enseignants sous-occupés. Donc là, vous avez la demande de l'établissement qui est le lycée Léopold-Sédar-Sangor à Manionville. C'est un poste de lettres modernes et donc je regarde la quotité à remplacer. Actuellement, elle est de 4 heures. Donc je recherche dans mon vivier. Là, je me l'aperçois que j'ai des personnes en sous-service actuellement, dont une qui est à 6 heures. Donc j'affecte mon professeur de lettres modernes. Là, il me dit qu'il est déjà affecté sur 12 heures, ce qui lui fera un service de 12 plus 4 heures, 16 heures. Après, il aura une heure de commune limitrophe qui sera rajoutée, qui lui fera un service de 17 heures sur 18 heures. Mais augmenter le taux de rendement des remplaçants, ça ne règle pas tout. À certaines périodes de l'année, lors des épisodes de grippe, par exemple, le vivier des remplaçants s'épuise. Le rectorat doit alors avoir recours à des contractuels, des personnes employées en CDD. Ils relancent régulièrement les cellules de remplacement pour offrir leur service, comme cette dame au bout du fil. Actuellement, on a ses titulaires de zone, certainement jusqu'au mois d'octobre, peut-être le même novembre. Donc on vous recontactera à cette période-là, c'est-à-dire fin octobre, début novembre, si on a des postes à vous proposer. Cette dame cumule les remplacements depuis trois ans et pourtant, elle n'a pas le concours requis pour être prof. Elle a une licence ou une maîtrise de lettres modernes, donc a priori, il n'y a pas de souci. Mais a priori, pour enseigner, il faut un CAPES ? Pas pour les contractuels. Est-ce que ce n'est pas des enseignants rabais dans ce cas-là ? Non, je ne pense pas, c'est des gens qui passent, il y a souvent des gens qui passent le CAPES, qui sont admissibles et qui ne l'ont pas. Les inspecteurs... Justement, ce n'est pas les problématiques, c'est qu'ils ne l'ont pas. Je vais chercher la feuille. Des CDD qui n'ont pas réussi le concours de prof. C'est la solution qu'a trouvée l'éducation nationale pour compenser au mieux les suppressions de postes. Plus surprenant encore, certains de ces CDD seront embauchés en contrat à durée indéterminée. Effectivement, au bout d'un certain nombre d'années, les contrats qui seraient conclus de façon continue pendant un certain nombre d'années puissent être pérennisés en contrat à durée indéterminée. Alors supprimer d'une main des postes de fonctionnaires pour embaucher de l'autre des contractuels en CDI, est-ce vraiment judicieux ? Même le ministère en doute. Nous avons pu nous procurer un rapport confidentiel, celui de l'Inspection générale de l'éducation nationale. La baisse des moyens de remplacement laisse les inspecteurs généraux sceptiques. Ils mettent en garde. Ce choix va dégrader la situation du remplacement l'an prochain, alors que la situation est déjà difficile. Et surtout, ils soulignent que ce choix budgétaire est partiellement insincère et coûteux. Car les académies vont devoir recruter des vacataires au-delà de l'autorisation budgétaire. Voilà comment l'éducation nationale contourne les suppressions de postes. En recrutant, via Pôle emploi, des vacataires. C'est-à-dire des intérimaires du remplacement, qui font quelques heures par-ci par-là. Une variable d'ajustement de plus en plus prisée. L'an dernier, le recours aux vacataires a augmenté de 31% sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire que les personnes...